Bonjour à tous, je suis Emmanuel Yard. Dans ce nouveau Quick Tip Janus Engineering, nous allons voir ensemble la fonction WebGéométrie LinkedIn. L'intérêt de cette fonction est de pouvoir lier une géométrie par rapport à une autre. Dans cette géométrie, vous appuyez sur des corps, des courbes, des esquisses. Prenons l'exemple du contenant et du couvercle. Si votre couvercle s'appuie sur un élément de référence, sur ce contenant, si vous modifiez votre géométrie, le couvercle évoluera. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons créer des liaisons entre différentes géométries. Il est possible avec la fonction WebGéométrie Linker de créer des liaisons par rapport à différents éléments, des courbes, des points, des référentiels, des esquisses, des faces. Pour cela, nous allons venir travailler dans le sous-ensemble nommé POMPE1, qui est constitué de trois composants, butée, piston extérieur et flasque. L'idée ici est de modifier le design de la butée et du flasque en utilisant les fonctions Web. Dans le composant nommé piston extérieur, différentes géométries ont été créées pour modifier le design de cette butée et de ce flasque. Grâce au filtre, je vais venir ici activer les éléments géométriques dont j'ai besoin. Dans les opérations d'ENIX, telles que extrusion, révolution, limitation, vous avez la possibilité directement de venir créer une Web en activant les fonctions nécessaires. Une Web est créée et est créée dans le navigateur de pièces, créant ainsi une liaison associative ou non. Le design de la butée est modifié. Nous allons maintenant venir activer le filtre pour modifier le flasque. Il est très facile d'activer le composant et de venir réaliser la modification. Nous allons créer ici une Web à partir d'une courbe. Et à partir de cette même courbe, nous allons venir créer une primitive qui va me permettre de modifier le design de ce flasque. Vous avez la possibilité, même en travaillant en assemblage, de venir piquer des éléments géométriques dans l'assemblage. Nous allons maintenant voir quel est l'intérêt des Web. En effet, ici, en éditant le composant nommé Piston Extérieur, il est très facile d'éditer, de prendre de la mesure, d'éditer le sketch de l'esquisse sur lequel j'ai créé ma spline. Dans le navigateur de pièces, nous allons éditer l'esquisse et modifier les points de contrôle. Dans la fonction Sketch, vous avez la possibilité de mettre à jour le modèle, ce qui nous permettra de voir directement la modification répercutée sur la butée, mais également sur le flasque. Bien entendu, les modifications sont répercutées sur les différents composants. Dans ce nouveau Quick Tip, nous avons vu comment utiliser la fonction WebGeometryLinker. L'intérêt pour vous, ici, est de gagner en efficacité. En effet, vous avez vu qu'il est possible, grâce à cette fonction, de travailler dans un assemblage en gardant une associativité entre les composants, vous permettant ainsi de pouvoir modifier votre composant de base, donc gérer votre révision, les évolutions et le travail collaboratif. Je serais intéressé de connaître, de savoir si vous utilisez déjà cette fonction. N'hésitez pas à commenter ce nouveau Quick Tip. Si vous désirez avoir accès à notre dernier Quick Tip, c'est ici. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout activez la notification pour être sûr de ne rater aucun de nos prochains nouveaux Quick Tip.